Bonjour, mon nom est Charles, voici Étienne, musculation-puis-de-masse.com. Aujourd'hui, on répond à un autre de vos questions. Donc, on a une question cette semaine de Jacques, 60 ans. On ne sait pas depuis combien de temps il fait de la musculation. Voici sa question. Salut, je viens tout juste d'avoir 60 ans. Depuis maintenant 4 ans, je me vois perdre des forces graduelles. Avant, disons, il y a 5 ans, je faisais beaucoup d'exercices danser à Roby, jouer au hockey l'hiver à l'extérieur, 5 fois semaine, pendant 2 heures. Puis, il réussit à se maintenir en forme de cette façon-là. Je vois mes capacités diminuer graduellement maintenant. Au golf l'été, j'ai commencé par avoir de la difficulté à me relever après m'être accroupi pour aligner ma balle. Présentement, je ne suis plus capable de me relever sans pouvoir m'appuyer sur quelque chose. J'ai de la difficulté à faire du vélo dans les côtes. De même, alors que j'étais un excellent skieur, je ne suis plus capable par manque de force dans mes jambes. J'aimerais bien retrouver suffisamment de force pour faire du sport, pour faire du sport, pour retrouver la force maintenant que je suis à la retraite depuis 4 mois. Au moins, si je pouvais avéter ce processus de perte de force. Si vous pouvez m'aider, tant mieux, Jacques. Donc, on répond à tes questions. Étienne, qu'est-ce que t'en penses? Jacques, merci pour ta question. Merci de nous faire confiance aussi, de nous dire tout ça. Je pense que c'est une question sérieuse. Je vais répondre sérieusement. Charles et moi, on en a parlé. Moi, j'ai passé pas mal, même de mon côté avant. Il y a deux options. La première option, qui serait peut-être la plus grave, c'est si t'as un poids normal. Si t'as un poids normal, et puis que tu deviens de moins en moins fort comme ça, à 60 ans, ça peut être le signe que t'aurais un problème de santé. Nous, c'est pas notre expertise, la santé, en fait les maladies. Et puis, dans ce cas-là, je te recommanderais de commencer par aller en parler à ton médecin. C'est normal, en vieillissant, de perdre un peu de force, de perdre un peu de masse musculaire. Mais de là à en perdre au point où on a de la difficulté à se relever, à mon avis, c'est inquiétant. Puis, il faut en parler à un médecin. Ça serait d'autant plus inquiétant si t'as perdu beaucoup de poids aussi. Donc, si t'as perdu beaucoup de poids, c'est vraiment beaucoup de masse musculaire. Encore une fois, c'est normal d'en perdre un peu en vieillissant. Mais si t'en as perdu beaucoup, puis que t'as de la difficulté à te relever, revoir ton médecin. C'est mon premier conseil. L'autre scénario, qui est moins grave, c'est si, au contraire, t'as peut-être un petit peu trop de poids. Si t'es en surpoids, et puis que tu t'es mis à faire moins d'exercice, et que là, t'as de la difficulté à te relever, t'as pas besoin d'aller voir un médecin. Il y a des choses à faire pour te remettre plus en forme, puis récupérer la force dans tes jambes. Puis Charles va avoir un bon conseil pour toi là-dessus. Oui, absolument. Donc, option 1, si t'es pas en surpoids, va voir le médecin. Option 2, à ce moment-là, on te conseille de l'entraînement. Et la meilleure place pour aller voir, j'ai fait un article sur mon propre blog, qui s'appelle miseenforme.ca. Tu vas avoir le lien juste ici, que tu vas pouvoir aller voir. J'ai fait un article sur les trois meilleurs exercices pour renforcer ses jambes à la maison. Donc, tu vas voir les trois exercices. C'est les trois meilleurs. Ça va te permettre de te relever du sol sans avoir à t'appuyer sur quoi que ce soit. Donc, va voir ça. Toutes les informations sont là. Merci Jacques. Merci. Bonne chance aux auditeurs. On répond à vos questions de musculation. À la semaine prochaine. On va mettre le lien en dessous du vidéo. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada